Cet après-midi, après vous avoir parlé lundi des matériaux écolocaux en grain, c'est-à-dire l'architecture en pierre et en terre, je vais vous parler toujours de matériaux écolocaux, donc écologiques et en circuit court, pour une architecture contextuelle, mais cette fois, bois, chandre, paille et co. En commençant par ce projet que je détaillerai un petit peu tout à l'heure, qui est un projet en bois et paille. Donc, parmi les architectures en matière, en fibre, le bois est le plus courant et c'est un matériau qu'on trouve actuellement de plus en plus. Et puis pour faire un clin d'œil à mon avis, Philippe, je vous montre Via Vino, un magnifique bâtiment sur lequel d'ailleurs Philippe ne l'a pas dit, mais il y a un petit livre qui a été écrit qui s'appelle Modernité rurale. Et je pense que ça renvoie aussi à ce qu'ont dit certains des keynote speakers, en particulier Wang Shu, ce matin. Le bois, on pourrait dire qu'il n'y a pas un bois, mais il y a beaucoup de différents bois, et entre autres, il y a deux types de bois profondément différents dans leur physique. À gauche, les feuillus, ça c'est un tas de planches en doux glace, et à droite, donc les résineux, et à droite, un feuillus, c'est du chèvre. Quand on parle de matériaux éco-loquaux, il faut d'abord penser à la ressource. Comment est l'état de la ressource en France ? Eh bien, bien que la filière bois-forêt soit le deuxième déficit de la balance commerciale de la France après l'énergie, on a la troisième forêt européenne pour la surface, donc vous voyez 16,3 millions d'hectares. Troisième forêt d'Europe, on représente à peu près 10% des forêts européennes. Il y a quand même un problème dans la forêt française, c'est qu'elle est extrêmement découpée, et que trois quarts des forêts sont privées. Donc la ressource est là, mais elle est un petit peu difficile à exploiter. Au niveau des essences, la France est la première forêt d'Europe, quant à sa diversité, on a environ 100 essences, alors que la plupart des autres pays n'en ont qu'une trentaine, et surtout, et c'est ça la grande différence, et on va voir ce que ça donne sur l'influence que ça a sur l'architecture, on a à peu près deux tiers de feuillus pour un tiers de résineux. Alors, il y a la ressource qui est importante par rapport à des architectures nouvelles, mais il y a aussi la tradition, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer. Et je vais vous faire un petit panorama très rapidement, qui est en rapport aussi avec le contexte. En Aquitaine, dans les Landes, qui est une de la plus grande forêt mono-essence d'Europe, on n'avait pratiquement pas de pierres, mais on avait du bois, et on a construit avec des structures bois et du torchis. Très souvent, pour les grandes pièces, on a utilisé le bain maritime, pour les autres pièces, on a utilisé du chêne. Le sol est très sablonneux, pas de caves, et quasiment pas de fondation. Là, on va beaucoup plus au nord de la France, en Normandie, encore dans la campagne, dans des territoires ruraux. Toujours pareil, peu de pierres, mais du bois, et puis de la terre pour faire du torchis, de la terre et de la panne pour faire du torchis. Et là, les toitures sont en chaud. Le bois a aussi été utilisé traditionnellement dans les villes, comme ici, à Honfleur. Toutes ces maisons sont à colombage, elles datent de plusieurs siècles, mais par rapport aux intempéries qu'il y a là-bas, beaucoup de pluie qui arrive avec le vent sur le port de Honfleur, vous voyez, on protège avec des façades en ardoise, des bardeaux en ardoise. Et ce que vous voyez derrière, c'est l'église Sainte-Catherine. Et vous voyez, cette église, elle a deux nefs. Une nef a été construite au 15e siècle, l'autre au 16e siècle. Toujours présente, toujours ici, donc vous voyez que le bois est un matériau capable de durer très longtemps. Le contexte en France, c'est aussi un relief très contrasté. Je pense que c'est une des richesses de notre pays, c'est la différence dans ses reliefs, dans sa géologie, dans sa géographie, dans son climat, on va voir ça aussi tout de suite. Et quand on a un pays qui va de la côte méditerranéenne, atlantique jusqu'à 4807 mètres au Mont-Blanc, on voit bien qu'il faut à chaque fois que les architectures s'adaptent aux particularités. En Champagne humide, il y a une vingtaine d'églises construites en bois, qui datent du 16e siècle, avec la structure à colombage, un remplissage en torchie, et un débardeau en poutillé. L'Alsace, bien sûr, avec ce qu'on appelle la Petite France, construction à colombage avec remplissage en torchie. Et la maison à droite est une maison renaissance. Elle a été construite une première fois en 1400 et quelques, une deuxième fois en 1589. Et elle est juste en face de la cathédrale et avec des ornementations extrêmement fines, à la fois artisanales et artistiques. Le contexte, c'est aussi un climat très contrasté. Vous voyez, entre Lille et Marseille, l'ensoleillement est multiplié par deux. Et vous imaginez ce que cela donne aussi pour l'architecture. Mais même en s'adaptant au climat et au contexte, on arrive à faire dans les différentes villes et villages de France des bâtiments en bois qui datent, comme cela, du XIVe au XVIIe siècle. Des halles de marché qui, depuis six siècles, sont toujours utilisées, généralement avec la structure d'origine. Vous voyez là, en Médie-Pérénée, la région d'où je viens, cette hall de Beaumont-de-Lobagne qui est bâtie au XIVe siècle avec des poteaux et des poutres en chaîne sur un plan carré de 36,40 mètres de côté. Cela tient depuis six siècles maintenant. Donc, qu'on ne nous dise pas que le bois n'est pas un matériau pérenne. Donc, au contraire, le bois est un matériau qui défie le temps. Comme nous le montre très bien, c'est grotesque sur une maison à Colombage de Bourbon-Cherlieu. N'oublions jamais, quand on parle de construction en bois, l'importance du travail des artisans. Le philosophe Person disait « La main parle aussi directement au cerveau que le cerveau parle à la main. » Et effectivement, on a absolument besoin de ce travail des artisans pour continuer à construire en bois. La formation est importante pour les artisans, mais bien sûr aussi pour les architectes et pour les ingénieurs. Ça, c'est un petit clin d'œil des défis du bois. C'est ce workshop qui est organisé tous les ans depuis maintenant une dizaine d'années par l'EFTIP, une des deux écoles des ingénieurs bois de France. Il y en a une à Nantes et il y en a une à Epinal. Et tous les ans, 25 étudiants architectes et ingénieurs de l'école d'Épinal, du master qu'on appelle ABC, architecture, bois, construction, et autant venus du monde entier, pendant une semaine, conçoivent et construisent une structure en bois. Et vous voyez que c'est absolument impressionnant. Là, c'était un porte-info de 8 mètres, conçu et construit en une semaine. La filière bois, qu'est-ce que c'est ? La filière bois, ça va sans doute vous étonner, mais c'est 475 000 emplois, c'est-à-dire plus que le secteur automobile. Et rien que pour la charpente, menuiserie, maison de bois, 2 200 entreprises et presque 31 000 salariés. Donc vous voyez, la filière bois a un poids très important en France. Si aujourd'hui, la filière bois, construction, a un poids aussi important en France, c'est grâce à plusieurs pionniers, en particulier de Roland Schwetzer. J'ai eu la chance que ce soit mon professeur. J'ai passé mon diplôme avec lui il y a exactement 30 ans. Et ce bâtiment, construit en 1974 par Roland Schwetzer, est pour moi vraiment l'archétype du renouveau de la construction en bois en France. C'est le centre de jeûne du four à Asieu, très influencé bien sûr par l'architecture japonaise dont Roland Schwetzer est un des grands spécialistes. Mais laissons parler le maître. Le maître de bois confirme sa contribution millénaire à une politique d'économie d'énergie, matériaux écologiques respectueux de l'environnement. Le bois est une matière première renouvelable, en croissance permanente. Sa transformation est économe en énergie. le bois permet de mener des chantiers propres et se recycle aisément en fin de vie. Enfin, construire en bois, c'est laisser la forêt se développer, les coupes d'arbres venus à maturité ou les coupes d'éclaircie étant les clés de sa croissance. Il s'agit avec ce matériau ancestral de mettre en place des rythmes, de tenir compte des différentes échelles de perception, de créer des espaces porteurs d'échanges, de favoriser le dialogue quotidien entre les hommes et leur indispensable prolongement, l'architecture. L'autre pionnier de l'architecture en bois en France, ils sont pratiquement diamétralement opposés sur la carte de France puisque Roland Schroeser vient d'Alsace et Pierre Lajus de Bordeaux, c'est donc tous les deux, Roland a quasiment 90 ans et Pierre a 84 ans. c'est la manière dont ils abordent le bois. Donc Pierre, lui, a fait aussi à la même époque que ce que je viens de vous montrer de Roland tout à l'heure, des trois bâtiments pour sa famille. À gauche, vous voyez l'extérieur et l'intérieur de sa propre maison qui se trouve à Mérignac, donc dans la banlieue de Bordeaux. C'est à la fois sa maison et son agence d'architecture. C'est un bâtiment où j'ai la chance d'être allé régulièrement encore il n'y a pas très longtemps qui a complètement gardé à la fois sa modernité, son charme, sa chaleur et qu'il a été en partie auto-construit tout comme les deux autres bâtiments que Pierre a construits avec sa famille dans les années 70. En haut, le chalet de la famille Lajus à Barèges dans les Pyrénées et en bas, la paillotte qui se trouve sur les bords du lac de la Cane. Mais laissons-là encore parler Pierre de son chalet de Barèges. Je voulais reconstruire dans les Pyrénées un petit chalet pour la montagne, pour le ski, pour ma famille et j'avais un emplacement et je n'ai pas trouvé d'entreprise pour reconstruire le projet que j'avais imaginé en maçonnerie avec un toit d'argoisse et toute une année s'est passée en discussion avec des entrepreneurs qui, je pense, n'avaient jamais vu de plan d'architecte. Donc l'été est arrivé. J'ai dit qu'il faut absolument trouver une solution pour être à couvert et être bâti pour l'hiver prochain. Donc j'ai pensé faire fabriquer un chalet en bois à Bordeaux à 300 km de distance et le monter très rapidement sur place dans la dernière semaine de l'été. ce qu'on a fait puisque ce chalet a été monté en deux bois. Et comme l'accès était difficile, c'était des petits éléments de bois prétaillés, préassemblés par Tenor et Mortès. Donc ça a été un chantier extrêmement rapide et très efficace et qui m'a révélé les capacités formidables qu'offrait la préfabrication en bois, justement. C'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressé à la construction en bois. Et ensuite, selon le même principe, Pierre a construit à peu près 600 maisons en bois dans la région de Bordeaux selon un plan type qui s'appelait la Girole et qui était adaptée à différentes situations. Et grâce à ces pionniers, après 30 ans de travail, d'échanges, on est arrivé à ce qu'un nombre de plus en plus important d'architectes s'intéressent au bois en France et à tel point qu'en 2012, quand on a lancé le premier prix national de la construction en bois, on a eu 350 projets qui ont été proposés. tous les projets que je vais vous présenter maintenant ont été lauréats soit de ce premier prix soit du deuxième prix qu'il y a eu en 2013 et pour lequel on a eu là 750 propositions et en 2014, on a eu à nouveau 750 propositions. Donc ça vous montre la richesse aujourd'hui de la construction de bois en France. Alors, après vous avoir montré un petit peu ce tour d'horizon de la situation de la filière, vous avoir présenté les pionniers à qui on doit ce qu'est aujourd'hui la construction en bois, je vais voir avec vous d'abord quelles sont les tendances au niveau de l'architecture en bois, quelles sont les tendances qu'on trouve en France mais qu'on trouve aussi dans d'autres pays et ensuite quelles sont les tendances spécifiques à la France. Très naturellement, très spontanément, on l'a vu aussi avec les deux les bâtiments des pionniers que je vous ai montrés, on a construit en bois dans la nature, le bois étant par lui-même un matériau naturel. Philippe a déjà présenté ce bâtiment qui est la maison de la nature iladienne à Anglette mais il y a aussi énormément de maisons comme cette maison en Bretagne, donc vous voyez toute de transparence au rez-de-chaussée et au-dessus une ossature bois avec un bardage en châtaignier. mais on peut faire aujourd'hui aussi des bâtiments d'une grande envergure en bois comme ici le siège de la société Quicksilver en Aquitaine. Et ce qui est intéressant c'est que alors qu'au départ l'architecture en bois c'était plutôt pour des maisons de vacances ou maisons individuelles, tout d'un coup aujourd'hui il y a des entreprises qui décident de construire leur immeuble en bois parce que ça répond aux idéaux de l'entreprise, aux slogans de l'entreprise pour Quicksilver le slogan c'est performance, adrénaline et sensation et le fait que le bois aujourd'hui pour eux représente ça montre à quel point on a fait du chemin depuis les années 70. Petit à petit le bois il a fait son entrée en ville comme avec ce bâtiment qui est un des premiers bâtiments d'habitat participatif qu'on ait construit en France il y a une base dans les années 80 mais ça ça fait partie de la nouvelle vague des années 2010 donc par Christian Charignon qui est avec nous 5 logements tous très personnalisés à Grenoble en Ossat-Yangois au dessus d'un socle en béton commun aussi dans la banlieue parisienne on a des maisons comme cette maison tour qui est construite autour d'un noyau d'un escalier central et qui se développe qui a été construite avec des panneaux à Ossat-Yangois un autre bâtiment en ville un bâtiment qui est tout à fait magnifique un groupe scolaire par Bruno Bader qui est un des grands architectes du bois en France aujourd'hui ça se trouve sur l'île de Nantes donc vraiment en plein coeur de Nantes d'ailleurs vous reconnaissez sans doute l'éléphant et donc c'est une école qui est à la fois école maternelle et école primaire qui est construite sur deux niveaux avec tout un travail sur la toiture terrasse qui est d'abord recouverte de sable non pas de sédum mais de sable et qui est plantée d'une centaine de plantes grasses qui ont été récupérées sur le lit coral et vous voyez cette espèce de filet qui passe devant le bâtiment pour protéger les enfants qui est tout en canivelle de châtaigniers donc vous avez vu on a commencé par construire en bois à la campagne ensuite on a commencé à construire en bois en ville donc ça c'est pour la localisation ensuite au niveau des programmes on a commencé par utiliser le bois dans l'habitat et là la part de marché alors qu'elle a stagné pendant très longtemps à 5% elle a sauté à 12% au cours des 5 dernières années ça c'est un ensemble de maisons que je trouve très très intéressant ce sont 4 maisons dans un ancien enfin dans un vallon dans un verger par Tectonic notre agence qui travaille beaucoup avec le bois et vous voyez ils ont décliné les mêmes principes c'est à dire une ossature bois l'introduction d'éléments en acier laquais noir et puis à partir d'une espèce de boîte à outils un ensemble de maison qui est entre c'est de l'individuel mais de l'individuel groupé et fait de manière à ce que chacun ait son intimité mais qu'il y ait des espaces naturels communs là on se rapproche encore du centre ville puisqu'on est sur une île à Estil et Molino et c'est de l'architecte Pascal Montier un autre des grands architectes du bois en France et vous voyez qu'il est arrivé à faire une maison de bois entre des bâtiments existants il l'a fait avec une ossature que vous voyez ici qui a été montée vous voyez les dates en quelques semaines ils avaient fait clos couvert quasiment terminer la maison très vite et ça a été réalisé par une entreprise du Fort-Alberg qui a amené les panneaux préfabriqués et les façades sont à hausse à durbois les planchers sont soit en ligne de red soit en calage mais on reviendra sur ce type de panneaux tout de suite l'habitat donc au départ c'était des maisons individuelles à prendre avec quelques maisons groupées et là de plus en plus on utilise le bois aussi pour pour des ensembles d'envergure ici vous voyez une cinquantaine de logements BBC c'est par le même architecte que celui du bâtiment de Quicksilver et là il y a à la fois maison individuelle maison double et puis petit collectif il y a à la fois de l'habitat privé et de l'habitat social en plein coeur de Paris aussi on fait de l'habitat social la structure bois et c'est des bâtiments qui en plus ici sont passifs sur un terrain très difficile tout en longueur Pascal Montier a fait 3 villas urbaines et il a réussi à avoir de la ventilation naturelle traversante donc un bâtiment vraiment très intéressant et on peut monter aussi sur plusieurs étages et puis combiner comme ici 42 logements sociaux avec dans le socle des commerces et des bureaux et là on se trouve à Aurillac c'est avec du bois local du Douglas c'était la première fois que le bailleur social travaillait avec le bois il en a été tellement content qu'ils ont déjà plusieurs autres projets donc c'est aussi par un bon exemple que l'on va pouvoir arriver à développer l'architecture en bois y compris pour pour des logements sociaux il y a ici une mixité des programmes mais aussi puisqu'on a habitat et activité mais il y a aussi une mixité des matériaux on va aussi y revenir tout de suite puisque l'épine dorsale du bâtiment est en béton le socle aussi et tout le reste est à haussature bois avec en particulier ces façades à haussature bois ces volets et alors que certaines parties sont couvertes elles partent du zinc donc une mixité béton métal et bois après cet emploi pour l'habitat bien sûr le bois est de plus en plus utilisé pour les équipements publics au départ les maîtres d'ouvrage étaient un petit peu frileux en particulier par rapport au vieillissement du bois ils avaient un petit peu peur bien sûr le bois gris mais c'est tout naturel regardez mes cheveux ils sont aussi un petit peu châtains un petit peu gris pour les faire teindre mais non je pense que ça va aussi ça va aussi comme ça et le bois quand il prend une teinte grise il faut aussi gagner avec cette patine donc maintenant de plus en plus les maîtres d'ouvrage ont envie d'utiliser le bois pour la structure et pour le bardage au début les architectes devaient les convaincre et maintenant de plus en plus de maîtres d'ouvrage arrivent en disant je voudrais construire en bois donc toujours de l'agence technée Christian Farignon ce très beau gymnase qui a été lauréat du prix national de la construction de bois en 2012 donc la première session et vous voyez que cette structure c'est une structure tridimensionnelle qui est sous-tendue avec du lami bois de cartot de cette espèce de contreplaqué de structure donc les poutres sont en arête de poisson sous-tendue un très beau un très beau projet qui a été réalisé avec Arborescence comme ingénieur bois en France on a la chance d'avoir 5 ou 6 entre 5 ou 6 bureaux d'ingénierie bois de grande de grande qualité à Lyon encore un centre sportif et culturel là vous voyez un socle qui est en béton et puis au dessus deux étages d'un programme mixte avec à la fois une maison des jeunes une école de musique etc. construite dans un vallon puisqu'un autre avantage du bois c'est qu'il est très léger et qu'il se prête très bien à des constructions sur des sites difficiles le cirque le pôle national des arts du cirque est un ensemble très intéressant puisqu'il combine ce que vous voyez en haut à gauche la rénovation d'une friche militaire pour recevoir surtout pendant l'hiver des troupes itinérantes pour leur permettre d'habiter d'habiter là de répéter leur spectacle avec lequel ils vont tourner pendant l'été et juste à côté de cet ensemble d'anciennes écuries militaires rénovées vous avez le dôme de Gascogne qui est un très grand chapiteau qui peut accueillir jusqu'à 1000 personnes et l'ensemble a été fait par les architectes bordelais d'Oisans et Hirschberg avec l'ingénieur bois Jacques Anglade qui est un de nos ingénieurs les plus inventifs on construit en bois en métropole mais on construit aussi en bois dans les départements d'outre-mer comme à la Réunion ici c'est un bâtiment qui vient juste d'être terminé c'est vraiment un bâtiment d'envergure c'est un amphithéâtre à Saint-Denis de la Réunion et une des particularités de cet amphithéâtre qui sert aux conférences qui sert aux cours mais qui sert aussi à des manifestations culturelles c'est d'être entièrement comment dire justement il n'est pas climatisé c'est à dire que le climat est géré le confort d'été est géré par la ventilation naturelle sous les bancs donc un très beau projet alors malheureusement ce n'est pas du bois de la Réunion puisqu'il y en a assez peu il y a eu des replantations par l'ONF dans les années 50-60-70 avec du cryptoméria qui est une essence dont on ne sait actuellement pas trop comment on va pouvoir l'utiliser mais il y a des études qui sont faites pour qu'on puisse utiliser la ressource locale et donc ce cryptoméria qui est une essence qui nous vient du Japon je vous ai montré pas mal de projets avec du bois du bois massif pot au poutre ou au saturbois mais la construction l'architecture en bois a vraiment fait un bond il y a une vingtaine une trentaine d'années grâce à ce qu'on appelle le bois industriel pendant très longtemps on a construit en bois massif alors traditionnellement quand on a quand on a un arbre l'arbre il est limité dans ses dimensions à la fois dans la longueur et dans le diamètre donc ça nous a restreint pendant très très longtemps et à ce moment là quand on avait que les troncs on avait deux types de structures soit des structures en rondin empilées donc on prenait le tronc tel quel et puis on les superposait et l'autre c'était de faire une structure squelette donc on mettait des poteaux on mettait des poutres mais là encore on était toujours limité par la dimension de l'arbre et quand on a commencé à faire ces panneaux industriels tout d'un coup on est passé d'une structure bâton à une structure plaque et ça nous a permis de faire des bâtiments d'envergure et ça aussi surtout comme ça permettait de mieux optimiser l'agrume de mieux optimiser la ressource on a pu baisser les prix donc passer d'une structure bâton à une structure plaque a révolutionné la structure en bois ce bâtiment qui est un groupe scolaire est le plus gros groupe scolaire en bois de France il y a 50 classes 5 écoles 2 maternelles et 3 primaires et vous voyez ce que ça donne comme ambiance les architectes ont très bien su donner à chacune des écoles sa personnalité cette maison cet habitat participatif vous voyez les familles en bas qui se trouve en plein centre de Strasbourg a été elle aussi construite avec ces panneaux qu'on appelle KLH laminated cross timber donc vous voyez ce sont des panneaux à 3 plis 7 plis ou 9 plis qui sont mises en place avec l'aide ici parce que Strasbourg est en zone sismique donc c'était un petit peu compliqué mais ils ont avec l'aide d'éléments en acier ils ont pu faire cette structure en quelques semaines c'est un bâtiment sur lequel puisque les architectes et propriétaires de ce bâtiment sont eux-mêmes architectes enfin les architectes et propriétaires de ce bâtiment sont enseignants à l'école d'architecture et les étudiants ont passé leur été certains étudiants ont passé leur été à mettre les bardeaux en place donc vous voyez ce que ça donne à l'intérieur c'est vraiment un bâtiment plein de charme et les appartements ils n'ont pas fait bon il y a 3 niveaux donc ils ont pu mettre chacun à un des niveaux non non chaque appartement est sur les 3 niveaux et avec pour chacun des vues différentes des orientations différentes c'est vraiment un magnifique un magnifique bâtiment ce qui est aussi important avec le bois je vous ai dit que c'était très léger et ça se prête très bien à la préfabrication et ça permet aussi de rentrer dans des coeurs d'îlots et l'agence tectonique par exemple s'est installée en plein milieu de Lyon dans un coeur d'îlot et en profitant en créant un petit jardin et donc vous voyez l'ambiance que cela peut donner avec un très joli calpinage des panneaux trois plis du plafond qui dit fabrication grâce à ces panneaux industriels on peut aussi faire de la préfabrication et ça c'est quelque chose qui nous permet de construire dans des endroits assez difficiles d'accès comme ici le parc du Palais Royal à Paris et c'est aussi un système qui permet de réduire le chantier donc ces nuisances que ce soit la pollution que ce soit le bruit à quelques semaines donc quand l'ingénieur ici est à nouveau Jacques Anglade et quand Jacques il y a quelques années m'a téléphoné en me disant je suis en train de faire un projet formidable dans la colonnade du Palais Royal on construit un théâtre de 750 places je lui ai dit c'est pas possible parce que je connais la colonnade et je lui ai dit non tu peux pas mettre 750 personnes là il me dit si si viens voir le chantier et effectivement ils y sont arrivés et c'est un bâtiment qui devait rester seulement un an pendant que le bâtiment de la comédie française le théâtre de la comédie française qui est à côté était en réparation et c'est un bâtiment qui a eu tellement de succès qu'il est encore en place et il a été conçu pour être démonté vendu et remonté ailleurs et c'est ce qui va bientôt être fait donc voilà la chantier un chantier tout à fait exceptionnel et l'ingénieur Jacques Anglade vante vraiment les mérites de l'entreprise de l'entreprise Cénomane qui l'a construit parce que ça a été aussi en termes de process industriel et de process de chantier quelque chose de vraiment assez extraordinaire les panneaux c'est des panneaux industriels les panneaux de l'entreprise Kailash dans quoi ça m'est dit vous voyez 5 tonnes de quincaillerie c'est-à-dire vraiment des chiffres assez impressionnants 60 semi-remorques pour ceux qui connaissent Paris vous imaginez ce que c'est que 60 semi-remorques qui viennent livrer des panneaux préfabriqués dans Paris au plein centre juste à côté de l'eau Sous-titrage ST' 501 J'ai l'impression d'accepter à des spectacles et c'est vraiment une ambiance extrêmement agréable il y a des autres qui a visité à des spectacles dedans c'est vraiment très très sympa des bâtiments avec des éléments préfabriqués soit des éléments en panneaux soit des éléments comme ici tridimensionnels il y en a de plus en plus justement pour gagner sur le économiquement mais aussi pour gagner sur le temps un autre bâtiment que Philippe a montré tout à l'heure c'est l'internat d'excellence à Montpellier il a été conçu et construit en neuf mois dans le cadre du plan banlieue qui avait été lancé par Favela Amara et seul le bois était capable de répondre à cette exigence de rapidité et là toutes les façades en bois sont préfabriquées et vous voyez visiblement les enfants s'y plaisent beaucoup encore ici la préfabrication dans cet ensemble de logements sociaux à Paris a été extrêmement important puisqu'on se trouve dans un cœur d'îlot avec un accès très difficile et tout a été préfabriqué et monté en quelques semaines ça a été préfabriqué dans une entreprise qui s'appelle Charbante Millier-Bois qui est une des meilleures entreprises de construction bois en France qui se trouve à Molléon dans les pays de la Loire et vous voyez eux ils fabriquent des panneaux mais aussi des éléments tridimensionnels et c'est grâce à cette préfabrication qui permet une rapidité de construction et aussi des économies qu'une entreprise comme Next City qui construit des parcs d'activité des bâtiments de bureaux a choisi à Montpellier de faire un ensemble de plusieurs milliers de mètres carrés en bois et cet ensemble a tellement de succès qu'actuellement ils ont plusieurs autres bâtiments ou ensemble de bâtiments en cours de réalisation et pas mal d'autres en commande donc je pense que quand une entreprise comme Next City décide de construire en bois cela montre que le bois est sorti de la marginalité Philippe l'a évoqué tout à l'heure et je suis tout à fait d'accord avec lui un des enjeux aujourd'hui c'est la préfabrication et c'est la rénovation et là encore le bois par sa légèreté par sa capacité à être préfabriqué se prête très très bien à la rénovation en particulier de tous ces bâtiments qui ont été construits vite et souvent pas trop bien dans les années 50, 60, 70 et vous voyez ici la rénovation d'un bâtiment qui est le centre de formation des compagnons du devoir c'est un bâtiment qui fait 100 mètres de long qui a été rénové en deux phases donc vous voyez ici très bien avant et après la façade était en les allèges étaient en amniant de ciment donc ça a été un chantier assez difficile d'autant plus qu'il a été réalisé en site occupé vous allez voir ce que ça donne l'agence c'est Snap Architects c'est-à-dire eux qui ont eu la chatte d'hier à ce que me prêtait cette vidéo et en fait le maître d'ouvrage était tout à fait ravi parce que du fait qu'ils ont mis la nouvelle enveloppe à l'extérieur du bâtiment ils ont gagné à peu près 200 mètres carrés c'est-à-dire que l'extension qui était prévue ils n'ont pas eu besoin de la réaliser et comme ils ont fait faire une espèce de ventre à l'enveloppe ça a permis d'y passer tous les fluides donc c'est une solution extrêmement aspicieuse mais vous voyez que bon compte tenu des arbres compte tenu des lignes électriques c'était pas toujours très facile c'est-à-dire c'est presque un film à Jacques Tati la rénovation ça peut être aussi en plein Paris vous vous rappelez sans doute je vous ai parlé de Roland Chouetère tout à l'heure sa fille Marie qui a fait ses études avec moi et qui a repris l'atelier de son père vient de terminer cette réhabilitation à la fois réhabilitation et extension que je trouve très intéressante c'est un foyer de migrants construit dans les années 70 et là encore en site occupé elle a fait une rénovation et elle a rajouté trois étages sur le toit et je crois beaucoup à cette manière de cette acupuncture urbaine cette manière de refaire la ville sur la ville et là encore la légèreté du bois est quelque chose de très intéressant et puis bien sûr c'est un projet qui est très connu qui a été très médiatisé la réhabilitation de la halle Bajol où on a conservé François-Thélène Jourdat à conserver la structure métallique et les bâtiments à l'intérieur sont en bois donc tout ce que je viens de vous présenter jusqu'à présent le fait qu'on construit en bois à la campagne et en ville sur tous les types de programmes maintenant y compris des bâtiments d'activité qu'on utilise à la fois du bois massif mais aussi de plus en plus du bois industriel et qu'on va de plus en plus vers la préfabrication tout ça vous le retrouvez en France et ailleurs mais il y a chez nous deux tendances fortes la première c'est d'utiliser du bois local je vous ai dit on a une ressource importante chez nous et ça c'est un des premiers bâtiments où cela a été fait c'est un bâtiment de Bruno Madère c'est un musée à sabre donc au milieu des pins maritimes et comme le pin maritime est un bois qui ne se prête pas à l'utilisation à l'extérieur sans traitement ici au lieu d'un traitement chimique ils ont choisi un traitement thermique ce qu'on appelle de bois rétifié donc à l'extérieur un bois assez sombre mais par contre à l'intérieur vous voyez un bâtiment très clair et très lumineux pour un autre type de programme assez unisité qui est un pôle régional de manifestation agricole par deux jeunes architectes dont les parents sont agriculteurs dans cette région-là ce très beau bâtiment avec un budget tout petit avec une ferme inversée et c'est tout en doublasse de doublasse local la région Auvergne dispose d'énormément de doublasse puisque ça a été l'essence de reboisement dans les années 50-60-70 par l'ONF le doublasse est maintenant à maturité donc il faut l'utiliser c'est pour ça que quand la région Auvergne a décidé de construire son hôtel de région elle a voulu elle a demandé c'était demandé dans le programme construire avec du doublasse et vous voyez ici le résultat le socle au départ devait être en pierre de Volvic pour des raisons de budget ça a été fait en béton mais au dessus les trois étages sont tout en bois donc tout en doublasse c'est un bâtiment qui a été inauguré il y a quelques semaines et outre le fait que de plus en plus les maîtres d'ouvrage et les architectes essayent d'utiliser du bois local on essaye en France vous vous rappelez peut-être je vous ai dit que chez nous contrairement à nos voisins on a deux tiers de feuillus pour un tiers de résineux on essaye de favoriser ces feuillus et sur ce bâtiment là qui s'appelle les ganivelles qui est à la fois le siège de la fédération de surf et un restaurant gastronomique à Ossegore et bien les architectes ont utilisé ils ont repris le dessin des ganivelles en châtaigny qui protège l'écosystème fragile des dunes pour la façade pour l'enveloppe de leur bâtiment et ils ont combiné ce châtaignier avec des éléments de structure en fin maritime il y a un programme en France depuis deux ans qui s'appelle 100 bâtiments publics en voie locale pour 100 communes forestières et un des premiers bâtiments qui a suivi ce programme c'est ce petit périscolaire de 350 mètres carrés à tendons dans les Vosges et là la structure est en hêtre le hêtre normalement c'est un bois qu'on n'utilise pas pour la structure mais là les architectes ont développé un système de caisson que vous voyez ici et ça leur a permis d'utiliser du hêtre en structure c'est un bâtiment qui est isolé en paille et le bois et du bois qui est tiré de la forêt communale et les architectes ont travaillé avec un centre de recherche qui s'appelle le CRIP qui est le centre de recherche de l'école des technologies du bois d'épinal dont je vous ai parlé tout à l'heure et donc là vous voyez il y a une synergie qui s'est faite autour de ce petit bâtiment un autre bâtiment qui utilise du feuillu pas que mais entre autres du feuillu c'est le bâtiment B le bâtiment de la filière voie régionale des pays de Loire et là vous le voyez ici c'est dans ces poteaux c'est des poteaux qui ont au centre du chêne et sur les côtés du Douglas à votre avis pourquoi est-ce qu'ils ont combiné chêne et Douglas chêne au centre Douglas sur les côtés c'est parce que le chêne est meilleur en compression axiale que le Douglas donc au niveau de la descente de charge au milieu ils ont pris du chêne et par contre sur les côtés où on avait besoin d'un bois qui lui soit naturellement durable aux intempéries puisque c'est aussi à l'extérieur on a pris du Douglas parce que ça suffisait le chêne étant un bois bien sûr plus cher que le Douglas à l'intérieur à l'intérieur de ce bâtiment ils ont fait travailler des designers qui ont fait des meubles et même des lampes tout en feuillus et bien sûr ce qui est écologique ce n'est pas d'utiliser une quantité massive de bois massif c'est d'utiliser la juste quantité du bon matériau au bon endroit donc le bois oui mais en mixité donc mixité feuillus résineux mais aussi mixité du bois comme ici avec du béton et ce qui peut être avantageux dans des régions comme le Languedoc-Roussillon ou la Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le confort d'été un bâtiment d'Emmanuel Demi là on a une mixité non plus du bois avec du béton mais du bois avec de l'acier comme pour les bureaux de la communauté de commune de Pornic de l'atelier Arco un bâtiment vraiment très 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 agréable qui est très urbain aussi qui est dans un quartier de renouvellement urbain tout près d'un quartier résidentiel et avec des aménagements paysagers très très agréables aussi et puis la mixité on peut aller vraiment très loin dans la mixité comme pour cette cave qu'on appelle la cave de l'œuf vous comprenez pourquoi en voyant cette coupe à cause de la la phréatique qui affleurante il ne pouvait pas faire la cave de ce pour ce vin de très haute qualité en biodynamie ils ne pouvaient pas le faire enterrer donc ils l'ont fait au-dessus du sol et là vous avez une structure en bois avec une isolation en paille vous voyez au niveau de la couche intérieure il y a une isolation en roseau et un enduit en terre et au bas du témur il y a une couche de briques de terre compressées et avec tous ces tous ces matériaux qui sont des matériaux naturels le le propriétaire de cette de cette cave pouvait garantir que son son vin élevé en biodynamie n'était pas touché par des produits chimiques émanant de matériaux parmi cette mixité du bois il y a bien sûr une mixité avec tous les autres matériaux en fibre et ça commence par la paille je suppose que quand je vous montre cette maison là vous n'imaginez pas forcément que c'est une maison en paille et bien pourtant elle est entièrement isolée en paille et même en paille qui vient du champ du champ à côté et vous en avez ici la preuve elle a été conçue et elle est habitée maintenant par deux jeunes architectes qui s'appellent les galets et c'est leur agence et leur maison donc vous voyez les bottes de paille qui font à peu près 35 cm d'épaisseur ont été utilisées ici pour l'isolation du plancher de la toiture et des murs quand ils ne sont pas vitrés un autre projet qui est isolé en paille là c'est un projet de l'agence A.A. Claude Valentin c'est une maison communale et les paysans du village ont fait cadeau des 2000 bottes de paille qui étaient nécessaires à l'isolation de ce bâtiment on peut aussi isoler des bâtiments publics d'envergure avec de la paille comme ce gymnase de l'agence R2K avec Véronique Climie donc vous voyez une très jolie structure encore tridimensionnelle toujours de Laurent Clerc d'arborescence et le mur que vous voyez ici c'est un mur solaire en fait il y a une plaque métallique rouge et l'air est chauffé derrière cette plaque métallique et c'est lui qui apporte la chaleur dans le gymnase donc là vous voyez la structure il y a une une ceinture très filigrane en bois et entre sont intercalées les boîtes de paille un autre bâtiment isolé en paille en équipement associatif et culturel polyvalent à Mazan en Provence Alpes Côte d'Azur donc vous voyez ici la paille qui cette fois-ci n'était plus utilisée juste comme des bottes mais où la paille est dans des dans des caissons en bois avec un revêtement en plâtre et puis la fameuse école aux 6000 bottes de paille qui là n'est plus dans la campagne en Provence mais à quelques kilomètres de Paris à ici les Molineaux c'est un groupe scolaire de grande envergure isolée donc en paille avec une structure bois alors je suis sûre que vous avez terriblement envie de me poser la question mais de la paille ça brûle alors bien sûr il y a eu des essais qui ont été faits par le CSTB parce que cette école dont l'architecte et Sonia Cortez c'est l'école aux trois ATEX deux ont été acceptée et une n'a pas n'a pas été acceptée celle qui n'a pas été acceptée c'était celle où il y avait une toiture terrasse sur un plancher bois mais le reste a été accepté entre autres grâce à Olivier Gojar qui s'est vraiment battu pour faire passer une isolation en paille et là oui attends ce qui si le CSTB parce que ça c'est des essais au CSTB si le CSTB a laissé passer pour un bâtiment public pour une école a laissé passer l'isolation en paille tu imagines bien que tout est respecté et en fait la paille contrairement à ce qu'on peut penser ne brûle pas parce que pour brûler elle aurait besoin d'oxygène or c'est tellement tassé qu'il n'y a pas d'oxygène donc il n'y a pas de problème par rapport à l'incendie et non seulement c'est isolé en paille mais vous voyez qu'en plus à l'intérieur des salles de classe tout est en bois non seulement on peut faire des équipements publics d'envergure avec une isolation en paille mais on peut aussi faire de l'habitat de grande hauteur enfin de moyenne hauteur avec isolation en paille comme ici cette résidence 26 logements sociaux dans deux bâtiments dans un bâtiment de 8 étages isolés en paille dans une sature en bois vous voyez là encore ils ont utilisé des caissons et non seulement les 8 niveaux en bois isolation en paille sont passés mais actuellement le même maître d'ouvrage qui est vraiment un pionnier à sa manière le toit vosgien il est en train de planifier toujours à Saint-Dier-des-Vosges un bâtiment de 15 étages à haut-saturbois avec isolation en paille mais écoutez plutôt Olivier Gojard cet ingénieur bois qui a vraiment beaucoup fait pour le développement de la paille en France l'utilisation de la paille dans la construction se retrouve dans à peu près tous les secteurs du bâtiment et dans tous les modes constructifs le premier le plus important c'est l'utilisation de la paille comme isolant thermique dans des panneaux à haut-saturbois utilisés pour la construction de toutes sortes de bâtiments donc c'est de l'isolation dite intégrée de plus en plus la paille est aussi utilisée comme isolant par l'extérieur dans la mesure où il est très facile de faire des finitions avec des enduits sur ce matériau et cette pratique est elle aussi couverte par les règles professionnelles de la construction paille c'est bien qu'on a un cadre normatif qui permet de le faire de manière à ce que ces ouvrages soient assurables donc isolation par l'extérieur aussi bien dans des bâtiments neufs ou bien en réhabilitation sur les bâtiments existants dont on veut améliorer la performance énergétique on l'utilise principalement sous forme de bottes de paille telles qu'elles sont produites dans les champs que lorsqu'on fait les maçons sous forme de bottes rectangulaires et il faut à peu près deux bottes de paille pour isoler un mètre carré de parois et une boque de paille coûte dans les 2,50 euros donc avec 5 euros on a le matériau pour isoler un mètre carré et obtenir une performance très proche des bâtiments passifs donc c'est très très intéressant rapporté au mètre carré je ne sais pas si Olivier vous a convaincu mais en tout cas il y a maintenant de plus en plus de bailleurs sociaux qui s'intéressent aussi à ces produits donc pour terminer on va parler des architectures de chaume donc une autre matière en fibre on commence par ce petit logement avec un local d'activité au rez-de-chaussée qui se trouve à Guérande Guérande est au milieu du parc de la Brière donc avec une production de roseaux assez importante cela dit en France c'est surtout de Camargue que viennent les roseaux que vient le chauve puisqu'à peu près 95% du chauve utilisé en construction vient de Camargue tout simplement parce que là-bas la récolte est faite de manière mécanique et pour des grandes quantités c'est tout simplement plus intéressant c'est un bâtiment un ensemble de bâtiments que j'aime beaucoup ce sont 18 chaumières qui se trouvent en Normandie à Paluel dans un petit village et outre ces 18 chaumières il y a un parc aménagé de 2 hectares il y a aussi une maison communale que vous voyez dans le fond et puis deux gîtes ruraux les architectes ont très intelligemment utilisé deux matériaux différents en couverture sur le côté nord 35 cm de chaud mais sur le côté sud du zinc dans lequel des panneaux solaires sont intégrés et puis ce bâtiment qui fait la couverture du numéro d'écologie qui sert de catalogue au pavillon de la France c'est Boutour un centre de découverte de la biodiversité vous le voyez il y avait au départ ce manoir donc c'est à la Roche-sur-Yon en Vendée il y avait le manoir d'un botaniste qui a donné ce manoir et ses collections à la région et il s'agissait d'agrandir l'ensemble pour en faire un musée et les architectes Kiné et Potter ont décidé de faire quelque chose de complètement différent ils appellent ça un serpent velu ou un coléoptère velu pour qu'il n'y ait pas de confrontation mais plutôt un dialogue donc ils ont posé leur bâtiment sur des troncs en châtaignier non écorcé et au dessus il y a une structure bois et puis du chaume à la fois sur les murs et sur la toiture en tout 3300 mètres carrés de chaume donc vous voyez la mise en forme et vous allez en savoir tout de suite un petit peu plus la mise en œuvre c'est ce qui nous permet d'avoir les caisseurs ou seulement d'avoir les caisseurs partout ça passe en dehors c'est vraiment juste que ça parce qu'il y a que ça qui est à part en fait tout le budget en tout cas dans l'ouest là les explications sont aidées par R.D. Bota et donc c'est une technique dite hollandaise où les bottes sont appliquées sur la façade et il y a un recouvrement qu'on voit au niveau des fils enfin elles sont attachées par des fils qui sont vissées sur la façade donc des chenilles ont existé tout le temps mais la profession le métier s'est professionnalisé dans les administrations jusque là dans tous les villages j'avais rencontré à une entreprise qui s'appelle Le Gop et voilà Madame Le Gop et on travaillait on réparait des toitures qui pouvaient durer jusqu'à plus de 100 ans par contre dans les années 50 les premières entreprises de couverture en chaux sont apparues c'était en général des artisans c'était donc toujours des artisans qui travaillaient seuls et très vite dans les années 70 on a manqué d'artisans face à l'augmentation des constructions et les entreprises hollandaises sont venues travailler en France et d'ailleurs une partie des chauviers actuels sont encore des gens qui ont été formés par ces grosses entreprises hollandaises à partir des années 80 jusqu'à maintenant régulièrement il y a des artisans qui se sont installés à leur compte et aujourd'hui globalement on répond à peu près à la demande avec malgré tout des délais d'attente qui sont assez longs la demande globalement elle est stable en habitant individuel par contre on a des demandes qui sont beaucoup plus fortes dans tout ce qui est bâtiments publics ou bâtiments reçusants publics comme des musées des hôtelleries des parcs et nous sommes dans une région par naturelle régionale d'Aubrières où il y a une obligation de construction en chauve donc la demande est très forte à la fois pour le renouvellement des toitures donc il y en a toujours eu c'était une toiture traditionnelle mais depuis 1975 c'est une obligation de couvrir en chauve mais donc aujourd'hui il faut recouvrir des toitures qui ont un peu 30 et 50 ans et il y a aussi beaucoup de construction neuve mais c'est également une obligation de ces constructions ok I'm sorry the translators had to go but I will I'll just have five slides and I will translate donc vous avez vu tous ces magnifiques projets en bois en chauve en chauve en paille mon ami Patrice Doat dit toujours il faut rendre l'impensable possible et c'est tout à fait ce que dit Albert Einstein dans cette phrase il n'est pas possible de résoudre des problèmes avec le mode de pensée qui les a créés it's not possible to solve problems with a kind of mind which created them and I think it is a key a key element of what is happening now la transition écologique en France a beaucoup appris du Fort-Alberg même le Conseil National de l'Ordre des Architectes il y a une dizaine d'années est allé dans le Fort-Alberg et je pense que ça a ouvert à certains de nouvelles de nouveaux horizons et suite à ce que la plupart des architectes français ont découvert dans le Fort-Alberg beaucoup ont repensé l'architecture et surtout beaucoup se sont intéressés aux bois c'est-à-dire que les bâtiments que je viens de vous montrer n'auraient pour certains peut-être pas été possibles sans l'apport qu'a eu le Fort-Alberg in France or many people from France went to Fort-Alberg in Austria to discover the architecture there and what they have seen there this wood architecture has really changed their mind and if we are building now in France in wood what we are building is also from the spirit of Fort-Alberg dans le Fort-Alberg nous avons aussi appris que le respect de la tradition exige la transmission de la flamme par la conservation des centres et je pense que ça aussi c'est un élément très important et si je suis aussi fière aujourd'hui des architectes français qui travaillent avec du bois c'est que ils ont certes pris l'esprit du Fort-Alberg ils ont pris la motivation dans le Fort-Alberg mais par contre ils viennent apporter tout ce que l'esprit français peut apporter à l'architecture c'est ce que j'appelle la légèreté de l'être et que je vous montre avec quelques projets quand l'architecte de Fort-Alberg et le fait avec ce spirit ou avec ce que ils ont appris dans Fort-Alberg ils ont appris le spirit françois qui est un genre de l'esprit que vous ne trouverez certainement dans la Nouvelle et en Australie et cette légèreté de l'être cette lightness de l'être a été tellement intéressant justement pour les Autrichiens ou les Allemands qui l'ont découvert qu'ils m'ont d'abord demandé de faire des conférences sur l'architecture en bois française en Autriche et en Allemagne ensuite ils m'ont demandé d'organiser des voyages d'études pour eux donc pour des architectes allemands et autrichiens en France de plus en plus et ensuite ils m'ont demandé de faire une exposition donc voilà cette exposition que j'ai appelée la légèreté de l'être qui a été présentée à Linz en Autriche au mois de juin et qui va maintenant se promener un petit peu en France et ailleurs donc j'ai été créateur de cette exposition qui s'est passé pour la première fois à Linz en Autriche et qui va maintenant passer un mot sur la nouvelle architecture et pour terminer la démarche holistique qui mène à cette transition environnementale dont on a tellement besoin aujourd'hui c'est un processus ouvert qui est basé sur la confiance mutuelle l'intelligence collective la recherche du beau le plaisir de faire ensemble et ce que Mario Cuccinella l'architecte italien appelle très joliment l'empathie créative vous avez vu sans doute avec ce que je vous ai présenté que la technique est aujourd'hui très importante pour la construction en bois c'est à dire qu'on a des nouveaux matériaux on a des nouveaux types d'assemblage on a des mixités qui demandent des connaissances une technicité cela dit et cela recouvre tout à fait ce que vient de nous expliquer Philippe l'essentiel est dans l'humain pas dans la technique et let me tell you what are for me the keys of ecological and social transition it is about to dare to share and to care et pour terminer quelles sont les clés de la transition écologique et sociale pour moi c'est oser comme l'a dit Philippe si bien partager aimer je vous aime je vous aime je vous aime